Ceci pour répondre à madame, car nous avions créé un diplôme et il s'avérait nécessaire que les gens qui suivaient les cours puissent se référer à un diplôme de fin d'année. Donc c'est une chose qu'il faut également retenir dans les formations d'école. Maintenant, le troisième point, c'est que je suis sceptique. Je suis sceptique pourquoi ? Parce que ça fait peut-être la huitième ou dixième proposition de syndicat pour laquelle j'ai été concernée. Je ne compte plus le nombre, il y en a eu huit ou n'autres, de papiers que j'ai reçus, de syndicats qui se formaient et menaçant même les gens qui n'y adhéraient pas de foudre absolument épouvantable parce qu'ils seraient laissés pour compte, etc. Je crois que ces syndicats n'ont jamais vu la vie ou ne vont jamais continuer. Alors je souhaite longue et bonne vie à ce projet, mais je ne peux pas m'empêcher d'être sceptique en voyant l'échec de tout ce qui a précédé. Alors pour le moment, j'attends de voir comment les choses vont évoluer et je garde une petite distance en fonction de tout ce qui m'a été proposé avant et qui n'a jamais marché. Mais ceci dit, je pense que c'est peut-être utile d'avoir quelque chose qui nous défende, même si nous sommes foncièrement indépendants. Voilà. Je vais encore donner la parole à toutes les personnes, mais il est certain qu'il y a des gens comme ça qui débarquent dans le milieu astrologique et qui disent « Mais ça ne marche pas, moi je vais tout changer » et qui n'ont aucune expérience du milieu astrologique. Effectivement, je crois que c'est surtout l'initiative de ces personnes complètement indépendantes et qui arrivent avec leurs vidéos et leurs étapes ensemble et qui disent « Il faut créer une association, ils vont rassembler tout le monde, ils vont créer un syndicat. » Mais à ma connaissance, l'histoire du syndicalisme astrologique en français, c'est vraiment très 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 simple. En même temps, je ne connais même pas, je n'ai même pas entendu parler de ces projets de syndicats dont vous parlez. Ils sont vraiment restés à l'état de fœtus. Je dois dire qu'ils couvrent également les voyants, etc. Voilà, là vous touchez un autre problème, c'est qu'effectivement il y a eu certains syndicats de voyance et il y a certains syndicats de voyance qui ont voulu analyser quelques astrologues. Après c'est d'autres choses. Oui, mais j'ai été inondé de papier, ils nous laissaient les pierres, c'est gris, s'ils m'énervent. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que autant les astrologues sont très calmes au niveau du syndicat, autant il y a une espèce de vogue des syndicats dans le milieu de la voyance. Ça c'est totalement différent, je ne sais pas, ça effectivement, il y a une mode. Même à Lyon, d'ailleurs je crois qu'à Lyon, les fédérations mondiales des professions parapsychologiques, qui est dirigées par Shirley, etc. Alors effectivement, il y a des choses comme ça qui ne sont pas très encourageantes et qui finalement sont le fait de voyance. Je voudrais bien avoir quelques astrologues dans leur poche. Monsieur Buffard, vous entendez, vous entendez, vous êtes le galop, vous avez le sondage de Pignon. Je ne sais pas, je ne sais pas. De toute façon, je pense que je connais tout ce qui est. Oui, autant que je pourrais dire, parce que je ne me rends pas. D'autre part, parce que le régime, il y a vraiment quelque chose à dire. Alors personnellement, je pense que la syndicat, et ce que j'ai déjà vécu, je m'incline à être favorable à la syndicat. La syndicat, bien sûr, c'est toujours la référence de la défense et d'intérêt commun. Mais je dois dire que je suis dans une situation personnelle qui fait de moi un semi-professionnel, de peut-être même pas semi-professionnel. Personnellement, je suis au moins pour l'instant, disons, en dehors. Je pense que Régine sous-estime les forces dynamiques de Jacques Elbron et je pense qu'il arrivera à faire son syndicat. Mais je suis dans une situation de psychopatique. Vous avez tout à fait raison, effectivement. Je n'ai pas de fausse modestie, mais effectivement, quand je lance un projet, je n'arrête pas avant qu'il ne soit réalisé. Et quand je lance un projet pour vrai, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ici ? Bon, alors écoutez, de toute façon là il s'agit en quelque sorte d'un personnage, n'est-ce pas ? Je pense qu'on va tenir compte de ces choses-là. Est-ce que parmi nous il y a des gens qui seraient d'accord, je crois que c'est madame Dabré qui a proposé, qui seraient d'accord pour se réunir et justement tracer les grandes lignes d'un syndicat particulier ? Il ne s'agit pas d'autre chose que ça. Je suis tout à fait d'accord avec nos amis là d'en face qu'effectivement, ce qu'on a dit ici était particulièrement flou. Ça c'est tout à fait évident. Ça c'est même, je dirais même, ou c'est même voulu. Puisqu'il s'agit tout simplement de se réunir sur le... Et en l'occurrence, ce qui est important c'est de rassembler des gens de tendances très différentes, mais qui sont d'accord pour créer un syndicat et effectivement c'est la synthèse de toutes ces tendances qui va donner le premier souffle à ce syndicat, n'est-ce pas ? Plus ce syndicat comprendra des gens très divers et qui auront qu'une rassembleuse différente parmi les fondateurs de ce syndicat, et plus ce syndicat sera représentatif. Ce que nous faisons ici pour l'instant c'est simplement dire, voilà, est-ce que vous êtes intéressés à participer à la construction d'un syndicat ? On ne vous demande pas d'adhérer à un syndicat à l'échelle existante, on vous demande de participer et donc de donner votre mot, votre orientation à la construction d'un syndicat. Je crois que c'est à ce niveau-là très modeste que le problème posé. Je pense qu'il faudra quand même que vous sépariez, pour que dans l'esprit les gens ça soit clair, le mot « association » du mot « syndicat » parce que ça a parfaité la construction. On n'a pas arrêté de le situer tout à l'heure, n'est-ce pas ? Les associations ont l'ordre. Oui mais dans l'esprit des gens, il faut bien le préciser, vous, vous l'avez précisé pour vers nous. Quand vous passerez des feuilles, il faudra faire la nuance entre une association et une association.